Je vais passer la parole à Mme Jeannine Dubier pour Liberté et Territoire. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur. Et je voudrais remercier à la fois Gérard Le Seul, mais aussi le groupe socialiste de mettre cette question primordiale de la juste rémunération du travail aujourd'hui en discussion dans notre commission. Parce que cette question de la juste rémunération du travail en fait pose des enjeux multiples. D'abord, il y a un principe de justice sociale. Il n'est pas normal de ne pas pouvoir vivre dignement des fruits de son travail. Pas normal d'être rémuné au SMIC quasiment toute sa vie. Et il n'est pas juste de devoir compter sur des aides sociales pour compléter un salaire qui est trop bas. Avec la crise sanitaire, la situation des travailleurs pauvres a été mise sur le devant de la scène. sans que les leçons ne soient suffisamment tirées. Les professions dites de seconde ligne sont en effet surreprésentées parmi les personnes rémunérées au SMIC, les femmes également. L'autre enjeu concerne évidemment l'attractivité de certains métiers. Malgré la reprise économique, plusieurs secteurs comme l'hôtellerie, restauration, le bâtiment, la logistique, la santé, peine aujourd'hui à recruter. Renvoyer cette question aux seules négociations de branches n'est pas suffisant. Une action forte de l'État en direction des bas salaires est nécessaire pour rompre avec le statu quo. Plus largement, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de questionner les politiques de baisse du coût du travail menées depuis 25 ans. Un meilleur ciblage des réductions de cotisations patronales doit être envisagé pour que le soutien à l'emploi ne se fasse pas à n'importe quel prix et en l'occurrence pour n'importe quel salaire. D'autant que les exonérations de cotisations sociales nuisent à in fine au financement de notre protection sociale. C'est l'autre enjeu posé par la question de l'augmentation des salaires, celui de la pérennisation de notre modèle social. La question de l'augmentation des salaires est en premier lieu celle du SMIC et donc plus que légitime, notamment dans le contexte actuel d'explosion des prix. En revanche, la seule augmentation du SMIC ne suffira pas. Il faut agir sur le temps de travail, lutter contre les contrats précaires, les temps partiels subis, les inégalités salariales. En l'État, majoritairement, le groupe Liberté-Territoire votera ce texte. Très bien.